Comment bien se préparer à l'épreuve sportive ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins le jour des compétitions et éliminer la peur d'échouer. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment bien se préparer à l'épreuve sportive. Mais avant cela, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous. Pensez à mettre un petit pouce « j'aime » si tu aimes. Et même si tu veux aller plus loin dès maintenant, tu peux regarder dans la description. Tu peux avoir accès à un rendez-vous de 45 minutes à une heure avec un coach de mon équipe pour pouvoir voir où tu en es aujourd'hui, voir où tu veux aller et qu'est-ce qui t'empêche d'avancer en toute fluidité. Donc maintenant, comment bien se préparer à l'épreuve sportive ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc maintenant, c'est important de voir que des fois, tu arrives à une épreuve sportive, tu stresses, tu te demandes si tu veux être à la hauteur, si tu es suffisamment prêt, ce que vont dire les autres si tu te loupes. Et tout un tas de schémas qui t'empêchent de performer en étant libéré. Et donc, comment faire ? Déjà, la première étape, c'est une épreuve sportive. Et donc, si c'est une épreuve, tu sais qu'il va y avoir quoi ? Un dépassement de soi à mettre en place. Et là, c'est important de voir que cette épreuve-là, elle est faite pour que tu puisses te dépasser. Et donc, c'est important que tu sois au clair avec le prix à payer de cette compétition sportive et de voir que ça va être dur. Clairement, ça va être dur. Si tu t'engages à faire de la compétition à haut niveau, si tu ne valides pas dans ta tête que ça va être dur, ça va te demander un réel prix à payer et des réels sacrifices, c'est que ce n'est pas fait pour toi et tu es en train de fantasmer, tu es en train de fantasmer que tu peux y arriver ou tu es en train de faire des choses qui ne sont pas pour toi-même. Et tu es juste en train de faire du sport parce que peut-être que ça fait bien autour de toi. Et c'est la même chose en entrepreneuriat. Beaucoup fantasent d'avoir une entreprise et pour autant, ils ne sont pas au clair avec le prix à payer et que ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, ça, c'est la première étape. Valide que c'est dur. Et j'aime bien le sport ou l'entrepreneuriat parce qu'il permet de vraiment connecter à cette partie animale en soi. Et tu veux être au clair avec ça. C'est-à-dire qu'en compétition, ce n'est pas que de la coopération. Et donc, il y a la partie animale en toi, la partie entre guillemets violente, la partie méchante, la partie égoïste, la partie arrogante. Ça va être important que tu ailles récupérer ces parties-là en toi pour être connecté à toute ton énergie et pouvoir tout donner, tout donner tout simplement et sans se soucier de ce que vont dire les autres. Ça m'arrive souvent avec des sportifs, des fois, qui disent « Ah, mais j'aimerais être champion du monde » et qui sont peut-être troisième et qui n'arrivent pas à avoir cette première place parce que « Ok, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez le premier ? » Il est arrogant. Et donc, il y a cette partie-là à récupérer chez soi. Pour une autre sportive que j'avais accompagnée dans un sport collectif qui est en première ligue dans ce sport collectif au niveau national, elle avait sauté le temps que j'avais accompagné sur un peu plus d'une année. En passant d'une année à l'autre, elle avait sauté deux divisions. Et là, ce n'était plus pareil parce qu'à la fois, c'était en coopération vu que c'est un sport collectif mais à la fois, c'était aussi en compétition avec les autres puisqu'il y avait la place en équipe de France à jouer. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné, je lui ai mis la réalité telle qu'elle était. « Ok, là, tu vises l'équipe de France. » C'est-à-dire que c'est aussi tes partenaires mais à la fois, tu es aussi en concurrence avec elle. Et il n'y en aura qu'une qui ira en équipe de France à ce poste-là. Donc, à toi de choisir en fait. Et là, c'est important pour ces matchs-là, donc avec les dépolarisations, ça va être très vite, mais de mettre de côté la fille gentille. Et donc, tu as l'animal à aller chercher. Et même si il y en a qui disent « Waouh, mais c'est dingue en fait, comment elle égoïste, comment elle pense qu'elle, etc. » parce que tu dois te connecter à la partie animale et celle qui va te donner de la puissance pour te connecter à toute ton énergie. Donc, voilà comment bien se préparer à l'épreuve sportive. C'est invalide que ça ne va pas être facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et deux, d'aller chercher l'animal en toi. Et trois, te connecter à juste dépasser toi parce que c'est important pour toi. Tu as envie d'exceller dans ton domaine. Et c'est tout en fait. Tu as juste envie d'exceller dans ton domaine. Et pour ça, la partie animale va t'aider à connecter, à aller chercher à ce que certains appellent le feu sacré pour pouvoir vivre tes rêves et tes visions sans charge émotionnelle et en toute liberté. Donc, voilà. Si cette vidéo t'a plu, pense à la partager autour de toi. Si tu sens que ça peut être utile pour d'autres personnes, sens-toi libre de commenter aussi ton avis, si tu es d'accord, pas d'accord. Et si tu veux d'autres vidéos et d'autres sujets. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Sous-titrage Société Radio-Canada